A peine la saison pluvieuse 2018 démarrée et les habitants de certains quartiers de la ville de Cotonou se plaignent. A Glarlazouto, à quelques encâbleurs de la voie principale pavée, les flaques d'eau sont remarquables les unes que les autres. Les riveraines expriment ici leur désarroi. Ma peur c'est que quand il pleut, toute la rue s'inonde et il est impossible de mettre pied au dehors. Difficile pour les enfants de se rendre à l'école et pour nous-mêmes d'aller au marché faire des emplettes. Même nos propriétaires disent que la rue est un domaine public, donc c'est à l'état de s'en occuper. A Cotonou, je constate que c'est à l'état de tout faire, alors que chez moi, au Togo, la population participe à l'aménagement des rues. A ceux qui attendent l'état, je voudrais leur dire que l'union fait la force, que celui qui attend vienne afin que nous unissons nos forces pour déjà arranger nos rues en attendant que l'état intervienne. Par exemple, dans notre rue, les gens prennent leur douche en pleine rue avec leur puza au beau milieu de la voie. Si le pays est propre, nous serons en bonne santé. Dame Ida, rencontrée un peu plus loin, toujours à Glarlazouto, nous parle de ses appréhensions en ce début de saison pluvieuse. Si la saison pluvieuse démarre vraiment, nous ferons face aux maladies de toutes sortes. On ne peut pas parler du désordre qui règne dans notre quartier ici, mais moi je vais en parler aujourd'hui. Il y a des gens qui ont construit sur la voie publique et qui défectent dans des sachets qu'ils jettent dans l'eau stagnante. Nos enfants tombent souvent malades et d'ailleurs, nous envisageons quitter le quartier à Glarlazouto. Les problèmes rencontrés sur place dans ce quartier à Glarzouto diffèrent parfois d'un individu à l'autre. Ce qui nous arrive est très grave. C'est ma mère qui a acheté sa parcelle juste dans la rue que vous voyez derrière moi. Après le lotissement, voilà notre rue, à peine 3 mètres de l'âgeur. C'est seulement après une seule pluie que la rue est déjà inondée. Allez voir, nous souffrons trop. Quand la pluie s'annonce, je me perds, j'ai trop peur. Ces femmes, habitantes de Glarlazouto, appellent le préfet Togoula au secours. J'invite Togoula à venir voir cette rue, à venir s'emprayer de nos souffrances. Que Togoula vienne dégager ceux qui occupent la voie afin qu'on puisse avoir droit à un peu de propreté. Vivement que les lamentations de ces dames résidant au quartier à Glarlazouto soient entendues par les autorités de la ville de Kotonou.